Musique Et bonjour et bienvenue sur la chaîne du coin du tracteur Je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui Nous allons parler des tracteurs à chenilles dites aussi chenillards Nous allons montrer leur fonctionnement Nous avons pu l'essayer avec un godet hydraulique et un proyeur de branche Vendu par Agriro Des essais qui se sont montrés très décevants Mais on vous en parlera dans une prochaine vidéo Pour voir plus de vidéos d'essais de tracteurs ou de matériel Surtout n'hésitez pas à vous abonner Et on commence juste après ça Musique Les tracteurs à chenilles sont reconnus pour d'être d'excellents grimpeurs Ils offrent une très grande motricité et une bonne stabilité Ils sont idéals pour des terrains difficiles avec des grosses déclivités Fiat Someca, Fiat Agri, Agriful ou encore Fiat Newland L'histoire du constructeur italien est complexe Mais dans les grandes lignes Fiat se crée une division agricole en 1899 Tenue par Giovanni Angeli Elle porte le nom de Fiat Tractori Afin de faciliter les exports dans les différents pays Fiat Tractori dispose de nombreuses fusiliales Comme Fiat Someca sur le réseau français En 1983, Fiat Tractori SPA devient le premier constructeur mondial Et sa raison sociale va changer pour Fiat Agri SPA Et pour finir en 1991 Fiat Agri va racheter les géants américains Ford & Newland Pour devenir en 1993 Fiat Newland Fiat disparaîtra progressivement du réseau agricole De 1968 à 1982 Fiat sort de ses usines 4 chenillards différents Le 355, le 455, le 505 et le 605 Allant de 35 chevaux pour celui-ci Jusqu'à 65 chevaux pour le 605 Ces tracteurs à chenilles sont déclinés en deux versions Soit une version C comme celle-ci Pour une largeur de 1m15 Soit en version super montagnère D'une largeur supérieure variable en fonction des tracteurs Elle accentuera sensiblement la stabilité Et le matière du tracteur dans les terrains escarpés Face à nous le chenillard Fiat 355C B-cylindre de 35 chevaux Pour une cylindrée de 1728 cm3 Ce tracteur à chenilles affiche un poids de 2 tonnes 35 kg Pour cette version C Le relevage arrière est catégoré 1 Et a une capacité de 1 tonne au rotule Un des avantages du constructeur Fiat Et la disponibilité des pièces Même après 40 ans J'ai effectué le remplacement de la sangle de frein côté droit Ainsi que le remplacement des disques d'embrayage Je ferai un tuto mécanique à ce sujet Si la chaîne YouTube dépasse ses 50 000 abonnés J'ai apporté également d'autres améliorations Comme l'ajout de deux distributeurs double effet Et un troisième point hydraulique D'ailleurs je vous laisse les liens Si vous souhaitez vous les procurer Dans le descriptif de cette vidéo On va passer tout de suite au fonctionnement du tracteur à chenilles On se retrouve au poste de conduite Qui est resté dans son jus Sur l'aile à droite L'ensemble des commandes hydrauliques Comme le relevage de l'attelage 3 points Une prise simple effet Et deux doubles effets que j'ai rajouté Au centre du tracteur Le sélecteur de vitesse Le tracteur possède une boîte 6 vitesses avant Et 2 marches arrières Mais ne nous en parlons pas La vitesse maximum atteinte avec le 355C Est de 10,7 km heure Rien de bien décoiffant Toujours sur les sélecteurs Vous trouverez en bas à gauche Celui de la prise de force Une seule vitesse à 540 tours minutes Qui seront trouvées à 2160 tours minutes Au régime moteur En bas à droite Le frein de stationnement Celui-ci agit sur les deux chenilles Devant nous 3 embrayages Alors pas de panique Maintenant je pense que vous connaissez bien Notre chaîne YouTube Je vais tout vous expliquer Juste avant je vous indique Les pédaliers de frein Un sous chaque pied A droite il agira sur la chenille de droite Et à gauche sur la chenille de gauche Pour les embrayages Le principal est à gauche Il coupera entre guillemets L'énergie donnée par le moteur A la boîte de vitesse Il agira comme une voiture traditionnelle Et les deux côte à côte Débrayeront les chenilles souhaitées On passe tout de suite à la démonstration Pour que cela soit plus parlant Pour la mise en route du moteur Il faudra mettre le contact Puis donner un peu d'accélération A l'accélérateur à main Et appuyer sur le contacteur du démarreur Pour avancer Je vais débrayer l'embrayage principal Et sélectionner la première vitesse d'avancement Puis embrayer Si je souhaite reculer Je débraye également Comme une voiture à boîte mécanique Puis je sélectionne une marche arrière Et idem pour les autres vitesses Pour faire tourner le tracteur dans une direction Je sélectionne l'embrayage de chenille Dont je souhaite interagir Ici ce sera la chenille droite Je débraye la chenille droite Puis je vais l'accompagner Avec le pédalier de frein droit Ce sera la même interaction En fonction de la direction que je souhaite aller Par contre Si je débraye les deux chenilles en même temps Le tracteur se retrouvera en roue libre Entre guillemets Là ce sera en chenille libre Attention avec les embrayages de chenille Ils sont après la boîte de vitesse C'est à dire qu'ils n'interagissent pas Avec le crapotage des vitesses Pour tout changement de vitesse Il faudra uniquement débrayer A l'embrayage principal Attention également au marquage au sol Lors des demi-tours Les chenilles marquent très vite les terrains Que ce soit un demi-tour en deux temps Comme un demi-tour en un seul tenant Le mieux est de privilégier les virages très larges Si vous souhaitez avoir le moins de marquage possible Une dernière information concernant la prise de force Celle-ci n'est pas indépendante Merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Nous serons la semaine prochaine Chez IZEQ France Pour deux nouvelles vidéos S'en suivront les essais très décevants Du broyeur de branches Et du godet hydraulique vendu par Agri-Euro Je vous proposerai ensuite une vidéo Sur l'essai du tracteur Solis 2699 Avec un verseur Monté avec un chargeur Tinias Pour ne rien louper de ces prochaines sorties Un geste simple Abonnez-vous Je vous dis au revoir A très bientôt Et surtout portez-vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz